... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très content de recevoir la 9e sortie de Trois mots à Pipo. De Trois mots à Pipo, nous connaissons une émission qui parle presque essentiellement de Kilti, mais ce sont des émissions qui sont beaucoup plus ouvertes parce que nous voulons parler de société par rapport à des problèmes du pays. Nous voulons parler de politique, nous voulons essayer de comprendre certaines choses. Donc j'audite aujourd'hui, nous avons un plaisir pour recevoir l'entrepreneur. Nous avons un plaisir pour recevoir l'entrepreneur, l'entrepreneur, l'homme politique ou le parlementaire. Mesdames et Messieurs, sur le plateau de Trois mots à Pipo, Djeri Tanjik. Qui est-ce, Djeri? Pipo, vous êtes-vous? Vous êtes-vous, n'est-ce pas un bonhomme? Vous êtes-vous. Vous êtes-vous. Vous êtes-vous, n'est-ce pas un bonhomme? Vous êtes-vous. Vous êtes-vous. Vous êtes-vous. Vous êtes-vous. Je vous invite à faire une émission. C'est un plaisir pour vous. J'ai toujours dit que j'ai plusieurs chapeaux. Est-ce que c'est entrepreneur? Est-ce que c'est footballeur? Est-ce que c'est citoyen engagé? Est-ce que c'est écrivain? Est-ce que c'est parlementaire? Est-ce qu'il y a des politiques? C'est ça. Même parce que c'est ce qui est intéressant que je vois où j'ai invité ta cour, c'est que je vois tout. Très bien. Parce que c'est évident que la conversation noire n'a pas parlé de politique, donc je ne parle pas de souliste, c'est vrai, parce que je ne suis pas spécialiste. Et là, il y a quelques questions en tant que citoyen, comment vivre aujourd'hui. Et on a parlé d'entrepreneur, on a parlé d'écrivain, on a pratiqué sur tous les livres qu'on a parlé de eux. Et puis, on a parlé de, pourquoi pas, on a fait aussi parler de Kilti. Avec plaisir. On recevait tout le monde. Avec plaisir. Et je pense que c'est citoyen engagé, haïtien, parce que je m'apprécie l'émission. Et je pense que ce qui est important pour nous brasser l'idée aujourd'hui, sur tout le problème qui vient de l'écrivain, mais sur le potentiel qui vient de l'écrivain pour Haïti, sur le bonheur caché qui vient de l'écrivain pour Haïti, en Haïti, dans Haïtien. Et puis, pour nous faire l'écrivain ouvert. Et même, nous sommes fatigés par les politiques toute la journée. Donc, c'est un bon espace lié pour nous aborder tout le thème. Je suis fatigué. Jéré Tardieu, c'est qui? Jéré Tardieu, j'ai fait 11 juillet 1967, dans le canapé de l'écrivain, pour le presse Haïti. Et moi, c'est le petit digerard, Michel Tardieu. C'est mon plus grand enfant, 4 tis moun. Patrick, je viens tout de suite après moi. J'ai fait 10 mois d'efférence entre moi avec Patrick. C'est pour ça nous vivons dans le juveau. et moi m'a fait Patrick tout de suite après ensuite j'ai réussi nous sommes qui a quelques années en Mosquenou et puis j'ai la dernière famille en Fabrice donc nous sommes une famille de 4 000 et au télé-école de la 12e à la philo nous sommes plus au produit frère de l'instruction chrétienne ok et après études classiques et qui sont étudiés m'étudie la gestion des entreprises m'est parti m'a allé en Belgique, à Bruxelles à l'Université Européenne m'a fait un an dans l'American University donc m'a diplômé en gestion des entreprises en 1991 en fait m'a remet mémois m'entré en Haïti le 7 février 1991 et son date historique parce que c'est date côté jambé de la Russie débré des servants comme Brésil en Haïti c'est le sam tourné en Haïti naturellement quelques années plus tard après m'entré naturellement m'en vient d'entré dans les entreprises familiales et papa m'a créé en plus d'entreprises le secteur privé c'est là m'a fait quasiment tout m'a premier parti dans la vie m'a même toujours dit que m'a même livre-vie m'a divisé en deux chapitres ok m'a premier chapitre dans le privé que m'a terminé en 2015 le m'a décidé d'entrer en politique puis je fais mon deuxième chapitre qui c'est dans le public qui commence avec Souvelet et députation Petionville là que m'a assumé la cinquatrième législature ok et puis qu'on continue je vous dis à toujours ok vous présentez-vous quand on on est qui fait toute étude l'histoire de Gonzague ou dix ou sont produits des frères de l'instruction chrétienne FIC et mais est-ce qu'on rende compte c'est aussi qu'on remise en question de de éducation ça de instruction ça qui selon vous c'est un peu son instruction qui ou tijent détourner nous de racine nous et puis c'est presque une instruction à la française donc il faut de l'instruction chrétienne nous et c'est quand même les colons qui pratiquent pas instruits est-ce qu'on fiert dans ça bon moi-même mw fière que mw te passe Saint Louis de Monsag parce que Saint Louis de Monsag c'est une école qui mw mw formation académique et qui fait que tout continue passer à travers le monde parce que j'ai aucun problème dans aucune université mw accepter l'université les mw vire à l'université et mw brille même j'ai mw te brille dans l'université européenne à Bruxelles et pour que ça c'est parce que mw te combattre grand académique de point de vue académique Saint Louis de Monsag prépare mw pour ça mwen mw men mw gon gon jem mw édukasyon yo mw yo ti mw mw édukasyon l'école la c'est une men édukasyon famille ou ba ou la ka ou son lot c'est ça qui est important c'est là où il faut prendre base c'est là où il faut accompagner le air donc édukasyon pas pour am d'abord c'est d'abord le premier sac pour faire le monde qui peut lire. C'est ce qui peut faire de la personnalité et c'est ce qui peut faire de la bonne chemin pour suivre dans la vie. C'est pour ça que vous avez bon monde qui a une bonne formation académique et qui ne peut pas être en support parental et pour avoir un gâteau, où vous avez un côté qui vient dans la vie, où vous avez un petit peu perdu, où vous avez cherché une petite partie pour qui ça, parce que vous avez un gars qui fait de l'étude, vous avez passé de l'autre côté, dans l'autre pays pour vous faire de l'autre côté, pour vous faire de l'autre côté, vous ne comprenez pas, ni pied ni terre. Mais c'est parce que vous avez un problème, vous avez un carence dans la face. Deuxième, ça qui forme yon monde dans la vie, je pense que c'est des professeurs qu'on rencontre sur le chemin. Et il y a plus de professeurs qui apprennent des bagayes qu'on ne comprenait. Et après ça, malheureusement, il n'y a pas de gagner dans la vie. C'est ça que vous avez la vie qui a dit. Parce que vous ne comprenez pas de bagayes, lorsque vous vous êtes en école, vous êtes en école. Vous êtes en football, vous êtes en domino, vous êtes en école, vous êtes en école, vous êtes en école. C'est sous-qu'à-t-il, on vit 4-3. C'est sous-qu'à-t-il qu'on montre une équipe de football, ou on a joué en championnat, et c'est pour ça qu'on vit fonctionner dans le pays. Donc, il y a d'abord la famille, ensuite l'école, ensuite les professeurs, ensuite nous sommes capables de dire 4-3. C'est ensemble ça yon qui fait personnalité, qui forge, nous sommes capables de destiner au monde dans la vie. Ok, je comprends tout ce que je disais, qui est vrai tout d'ailleurs, c'est pratiquement un cheminement presque logique, mais est-ce que l'éclai, tout ce que j'aime dire, c'est remis en question de FIC, et il y a musique qui fait tout ça, et puis nous, actuellement, là, au pays, ou bien la société qui, qui ont crise, m'avez dit, d'authenticité, ont perdu d'identité, et, en plus, le monde, pensez que l'éducation, ça nous recevons à aller pour beaucoup. Bon, moi même, si je me regarde pour ça, je ne me pas pensais que... Non, mais l'homme politique que tu es là, est-ce qu'on pense que il faut qu'on est mis en question tout à fait pour l'éducation qui est plus haïtienne, donc on se sentit justement de paroles inférieures. Mon chère, moi, même, bonjour, ben. Pas qu'on a éducation qui est plus haïtienne que ça, je vais recevoir. Pendant que je parle à l'avouer là, si je fais trois jours, dès le pays d'Arité, je me sentis comme, je me sentis comme, je me sentis que c'est gratis. Tellement, je m'attache viscéralement à pays, à la culture, à l'histoire. Non, mais ce n'est pas un résultat de choix qu'on fait justement tant qu'un haïtienne qui sont en environnement, parce qu'on a éducation n'a pas lé à la par exemple, pas qu'on a aucun clé d'oeil que le faire au vaudou. Est-ce que vous êtes d'accord si il y a l'élevant de ces haïtiens bien, je suppose quand même parler de vaudou, l'école. Bon, je me dis, je suis d'accord. Bon, c'est là que je dis qu'on a poussé logique la plus loin. Et je me dis que pas qu'on a éducation qui est plus haïtienne qui est plus haïtienne, qu'on a beaucoup que ça me suit dans Saint-Louis-de-Mozag, c'est que moi même dans Saint-Louis-de-Mozag je ne vais pas étudier l'histoire de la France. C'est l'histoire de l'Aïti. Je ne vais pas étudier la pouès. Non, mais ce que c'est la vraie histoire. Non, non, c'est-à-dire que c'est de classique, c'est tout mamadou, même tout mamadou m'a déchiré à lè, m'a déchiré tout. Ça veut dire que en quelque part, l'histoire est non, l'histoire est non. C'est-à-dire que l'on a éducation akademique du côté historique yon montre le côté de la sortie. C'est pour ça que j'ai regardé jusqu'à présent, ça a été le père fondateur, ça a été le l'érodin de bonnes. Christophe, Petion, Saline, Gabar, Vincent, Kapwa la mort, etc. C'est-à-dire que c'est le personnage de référence dans le discours que j'ai regardé. J'ai regardé que parallèlement dans l'histoire, nous nous disons que l'ASKASA c'est un prêtre qui aimait beaucoup les Indiens. L'ASKASA c'est surtout le bonhomme qui a introduit l'esclavage en Haïti dans certains mesures. Est-ce que il n'y a pas un petit travail ou bien j'ai été sauté pour faire nos work Christophe de héros qui venait nous ? Est-ce que il n'y a pas un petit influence le jugement à certains niveaux ? De toutes les façons que j'ai été biaisé dans tout livre d'histoire. J'ai été biaisé dans toute formation historique. Donc ça, il faut que nous nous avons conscience de nous. C'est pour ça qu'à côté de formation historique, à côté de cours que vous recevez à l'école, nous avons des autres balises. Pour ça, nous avons parlé de la famille, nous avons des autres référents, et pour ça, nous avons parlé de l'école. Et nous avons tout dans l'école que l'école académique. Parce que nous avons Saint-Louis, pas oublié, aspect académique en Haïti, après nous tout, vivre en communauté, avec toute qualité de la famille, quel que soit la religion, quel que soit l'hôtel, quel que soit l'hôtel, quel que soit l'hôtel, l'hôtel, quel que soit l'hôtel, l'hôtel, bel match de football ou fait 40-20 minutes ou a bien marché, et pour qu'on golfe de 10 minutes, et pour qu'on perde. Donc, son injustice, m'on apprenne à vivre avec lui. Donc, football là-bas, bonne facette là, qui forge caractère, personnalité, et qui fait qu'on moune qu'on y a dans la vie. Et puis, ça m'a toujours encouragé tout par an, pour qu'on fait petit, qu'on fait football. Ou bien l'autre sport, on est capable de dire collectif. Et bien, un, il y a un contre-sport individuel. Non, il y a un problème. On a joué tennis, on a joué golf, on a joué l'autre sport individuel. Par contre, on va regarder, là, sont produits qui sont formés à travers un sport collectif pour développer des mécanismes qui font, pour préparer pour la vie. Pendant la parole de toute cause ça, de religion et d'authenticité, et vous avez mis en question de jeunesse là, bien en plus, je le disais plutôt, parce qu'il y a des subtils, tant qu'on a joué en plus l'émission, bien en plus l'échange qu'on a fait, si vous voulez, bien en plus, il y a un présent, tout, 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 tout ça. Et, en d'autres bagages, il y a un pasteur qui font proposition. On a parlé de pasteur qui a eu. Un proposition qui a eu en plus le monde qui s'adresse, bien entendu, mais il y a en plus le monde qui l'est contente. Et, comment vous me mourez ça? Bon, pasteur Grégory, c'est un leader religieux. Je ne sais pas quoi son proposition le fait, moi, elle font marche. Ils font marche du côté que, ils poussent un rel pour Haïti, ils ne peuvent pas pousser le rel pour compter, ils poussent avec tout fidèle qui marchait dans l'église. Et puis, peut-être, l'autre Haitien tout, qui te retrouvé dans des marches là, il y a un moment de souffrir pour Haïti, il y a un moment de la base de sécurité. Et, en fait, moi, en plus le monde, effectivement, qui a eu de pasteur pour questionner motifs. Mais, moi, je ne parle pas de ça. Au contraire, moi, même, pensez que je suis là à féliciter. Et, lui, il fait face à responsabilité, lui, pour engagement, lui, bâye, yon, parol. Et, nous, d'où respecter et apprécier ça. Pagèm, moun, gie mouri, macha, passe bien, et le fait dans plusieurs pays. En fait, au contraire, nous, même, encourager l'autre religion, que c'est Vaudouisan, ou parlez de ça, que c'est Katholique, que c'est Baptiste, que c'est Adventiste, et Latry, et puis, au même tout, yon joué partition, et puis, yon pousser l'église. Et, c'est une unité que nous besoins. Nous n'avons pas besoin, je dis, pour aller entrer dans une situation, côté que, lui, de telle religion, a fouté sous lui de telle autre religion, et il y a déjà, nous, problème, qui est assez difficile, pour nous avoir l'entrée religion là-dedans. Donc, moi, c'est son appel à l'unité. On appelle à la tolérance. Parce que c'est dans l'unité que nous allons rejoindre les solutions pour le retirer Haïti, dans ça, l'église, là. Bon, on dit, et il y a assez de problèmes, pour nous parler de religion là-dedans, mais religion, c'est pas aussi de problème. Pour qu'il soit dit ça? Alors, religion, secteur religieux. Il y a l'image du pays. C'est-à-dire que ce secteur-là, que ce secteur politique, que ce secteur privé, que ce secteur administration publique. Et, société a un problème de référence. Société a, puis pour, société a apprasé, non, même. Pas qu'il y a de valeur, pas qu'il y a de référence, pas qu'il y a d'autorité morale. Et ça traverse tout le secteur. Donc, effectivement, nous vivons, et tant qu'il y a tout le monde, avec un pile de tristesse, que, oui, des responsables religieux, dans questions, et implications, dans le travail, on peut arriver là, c'est que son sonnette d'alarme, qui vous dit non, stop! Vous ne pouvez pas aller plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pasteur Grégorya, où il y a une proposition qu'il a fait, l'utilité de la proposition, ou pas associé, ou l'identité de la religion, ou quoi? C'est surtout... Non, pas du tout. Moi, même, quel que soit... C'est l'action en soi qui continue. Son pasteur protestant, qui a un ministère, qui a un dirigé, qui a décidé pour son rel pour Haïti, et, à travers ses fidèles, ses amis, à travers le monde entier, réalise un match, que nous félicite. Maintenant, nous pensez que l'on responsabilité tout, par rapport à ce que ce match là, c'est que y a un série de combats importants, comme vini, nous t'allons me sentir là-dedans. Y a un nom qui frappe, il parlez de importance, vote, des Haïtiens tout côté, tout pat. Donc, l'on parlez de vote diaspora, mais c'est là, pour nous t'assentir. Parce que, il y a un combat pour diaspora, elle a aidé, elle a aidé, elle a aidé, elle a aidé. Et, pour pas grand, beaucoup de monde qui connaît, que diaspora, plus près, plus, est capable de vote, dans la prochaine électorale. Parce que, longtemps, il y a un 4 électorale, il y a un 4 d'identité. Jodi, il y a un 4 d'identifikation unique. Et, ce qui a dessiné là, c'est que, il y a un 4 d'identité, c'est que, il y a un 4 d'identité, c'est le même, il y a un 4 d'identité. Et, 4 sa, pour autant que, prochain conseil électorale, pour y a un travail, a qui y a un loi électorale, qui y a un ligné qui est important, les Haïtien vivant, à l'étrangé, y a un qualité d'électorale, pour autant que, pour vision sa, dans la loi électorale, et, mais, tout Haïtien, qui a vivé de y a, qui a un droit, voter dans la prochaine électorale, les a un électorale en Haïté. Donc, nous même, nous pensez que, leader religieux, leader communautaire, leader na diaspora, à l'électorale, pour y a un électorale, c'est une bataille d'avenir, pour Haïtien. Ok, Djeri, on fait ce qui est de la parole, on tombe, la, la football, avec ce qui est, ou déconvenu, la, la coupe du monde, la, la balle de la, la goal cop, et, c'était prévisible, à mon avis, on peut y pager championnat, on peut y pager espace de jeu, on peut y pager 25 stades, qui ont dit, qui ont dit, qui ont dit, qui ont dit, la balle de la 2e jour, et, nous sommes anciens footballeurs, quand même, ils ont dit, la sélection haïtienne, à un moment de la durée, donc. Il y a plus, il y a un bel moment en vie, parce que, il y a des défenses, il y a des lignes, on peut y pager, qui ne va y pager. Donc, on sait footballer, on sait sportif pour y aller, mélanger à un politique qui jouait en 25 stades, de mettre au pire en fait, Haïti a pu diminuer dans une championnat de très bas niveau, pour savoir qu'elle était capable de passer là-bas. Comment tu dis ça? Bon. Et question stades, question championnat, toute question ça arrive au mari avec une grande réalité. C'est que Haïti n'a pas eu un outil pour performer au plus haut niveau. Les outils, c'est parc, c'est stades, c'est équipement et c'est préparation et puis c'est compétition. C'est compétition qui pourrait le faire que d'un ensemble d'athlètes qui ont l'émergence de sacs plus foyaux. Qui pourrait le faire où les équipes de volleyball, de basketball, de football, en réalité dans le football. Et parce que Haïti n'est pas de cas qui font meilleure figure que ça a fait dans le goal cup là. D'ailleurs, l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Il n'est pas mal joué. Parce que PIA, doué comprenn que yon défètes de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Il n'est pas mal joué. Haïti besoin, excusez-moi, m'entrède dans le football là, au senti dans le mid-terrain, manke yon ou de moun qui pou met pieds ou sur le ballon. Pose jouètre là, lè pou le pose. Fè équipe la souffle, lè pou le souffle. Remonté, ban défense pour chercher le joueur. Temporize lè pou yon temporize. Konserve le ballon lè pou konserve. Ça yon mette terrain, mid-terrain. Et pas gèlè. Gèlè de milyeu ki tre bon. Men kelke pa ou pa vèn patron ekip nan mitan terrain football sa. E nou mèm nou pansè ke se la pou nan chèche. Gade pou nou e se nou jouèn yon ou de bon jouè. Fè mou konfiyans. Se nou jouèn yon ou de bon mitan terrain ki ta rempli wòl sa, mèm avek ekip sa mouèl ou ka fen evey. Ok. E men komèm ou pa. E vèn 5 sèdio la. E ke jè di ki dizisèna y tè. E tab tre jutil tou pou nou renforsè ki ta. An. Wèlè yon polèmik. Wèlè yon polèmik. E stade de apelasyon, stade pa sportif lè. Wèlè la mòt, gouvenman, etc. E mwèlè kè mou repon nou sou sa. Se ta dè ke. E se pa 25 stade an soa ki yon problem. E mèm hait si te gen ou a gen 3 ou 4 stade de reférens a traver le bèi. Mè foutbol ap man ri ap makone nan tout pèi a. Lèm de piti te gen championnat interskoula il ba egziste en kon. Se de kompetisyon ki pè mè de moun emèji. E pa nan stade de jwè. Te gen de kompetisyon interuniversite. Fakultè doa. Fakultè doa ap. Fakultè doa ap. Fakultè doa ap. Fakultè doa ap. Dè Kattie Moè akun jwèlè kòti doam an. Mè mèORY de konedu. N promised joan pi yon championnat artie. Mè pozyinو majo, moyou vè yon championnat artie. KT3 we gèlè uan kòtè. le bataille pt pibli la bouge de nou l'objet wap sotie le sa wap sotie kanapé pou 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 yalantre la carou de l'amacadette ou est-ce que c'est de baguil a existent c'est de baguil a existent comme c'est de baguil simenté qui simenton nation tous et c'est la vie et sportive entre les quartiers entre les écoles entre les classes entre les facultés et entre les cas entre les régions et championnats et régional et de championnats nationals c'est de baguil a regardé pour nous faire vivre dans le pays d'aïti qui a été dans la sélection haïtienne 1983 la sélection haïtienne junior dernier match pour la sélection nationale 1983 finale tournée internationale des jeunes contre le canada nous bien un à zéro c'est son souvenir impérissable ok et djeri kijon ou est l'homme haïtienne comment ou elle ça veut dire que et ont perception de l'homme haïtienne et nous on est orgueilleux et il y a un autre monde qui est orgueilleux et qui est fier et parfois arrogant et mais c'est de perception qui a pu changer avec le temps ça veut dire c'est tant qu'aujourd'hui j'ai dit hier aïtienne moins fier parce que justement les perdus fierté ça de tête les en tant que peuple et surtout la génération actuelle là et c'est ma retourner sous les textes écrivains français textiles écrits en 1891 et la livrée à sous haïti au pays des généraux il décrit la ici et ici n'est pas seulement vanité à l'excès il est orgueilleux au delà de toute mesure dans la discussion la plus futile il fait preuve d'une jactance et d'une enfance ridicule et son arrogance n'a pu être entamée par les amers à traitement qu'elle lui a même fois infligé il a continuellement sur les lèvres où son propre éloge au côté narcissique son amour pour l'indépendance sa haine envers l'étranger qui convoit haïti il répète à tout propos que les haïtiens se feront tuer jusqu'au dernier pour défendre leur autonomie cependant c'est pour ça qui est intéressé mais en temps de paix les gouvernements vont à l'étranger les monopoles les concessions les droits de douane les revenus de l'état là son texte est écrit en 1891 est-ce que vous pensez que description ça c'est une bonne description et puis vous avez l'impression qu'il y a encore d'actualité plus qu'un siècle après j'ai pas pensé son bonne description j'ai pas pensé que son monde qui gén yon qui gén yon vision biaise de ce que c'est que l'hahitien et haïti j'ai pas pour le retirer que le peuple a fait défaut non mais d'abord quand j'ai réagi à yon-bas qu'on dit avant qu'on lit cette citation j'ai pas pensé que l'hahitien 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 il y a eu le drapoul et drapou la flote ble et ouj bi kodon national la semen basé te gen somfès 3 y sien sou 5 te gen soa ou mouchwa soa ou fou la soa ou échap soa ou mayok te baka haïti laisse 18 mai mwen wè plus drapou ble et ouj nan la ri nou yon ma amie boston atlanta ke an haïti men se ke malgre ke peyi a pa bon mbè se ke l'hahitien yon yon rete akouche a peyi yon yon gon vizyon idealize da haïti et se pou sa kou pral wè an von mande wap souvon mande an haïtien kote l'soti avan l'sou ke l'son haïtien l'sou di soti le ogan di soti marouj di soti go naiv di soti pilat di soti ponsonde se ke Claude Maurice apel le petit patry wap sentiman da pa te nan sa haïti ki tre 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 fort passelman haïti a zon a komine kote moun nan soti se pou sa problem politik ki gen kouni an pi po se yon nan baga kap ravaje ke tout haïtien ka viv nan diaspora paske le nek la pakaje ton tas kafen bon pie ma pou kote l'levi nan la kou kote l'levi nan nan toa zem si konskripsyon pa to pres oubem dadzou nan nan odes nan odwes nan fo li bete nan nan tobek nan tibiyo nan okai nan jame l i senti e zantre a li kap ravaje paske le re te atache a haïti men tè debibou eskouzem mi le re te atache a haïti el ap vil sa kap fete nan haïti atakon gous blesur kakon son kakoum dadzou son koutou ou l'on ap entren nan vat te vik wap par kont wap gade wap wè ke 2e, 3e, 4e, 5e generasyon yo se vre ke 2 mwen zan mwen yo bagwan atache avèk haïti men wap wè ke konsantimen d'appartenens kan mèm e mwen pense ke se sou sa pou nou jwè a l'avenir e lor pate de haïti fòpale des haïtien de l'interièr fòpale de haïtien kabib du yèr fòpale de haïtien yon 12 milion haïtien yon 27 mil kilomètre karir men jodi yon 6 milion haïtien kabib du yèr a vè di kisa yon preske 50% populasyon yon kabib du yèr a di haïtien pendant denyè anè sa yèr yon reproduytet yon a l'extériyèr sa vè di yon vin goun situasyon de fèt de facto kote ke ou pa kap ap ap palè de haïti son papa en konsiderasyon milion haïtien kabib du yèr ou kasezit nan desan mwen zoul se pke pwiske un milion desan mil haïtien sen do meng zelman se de bagay ki ou tadzo moun sa il y a même dix ans nous n'entendons pas à quoi ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'au contraire, je pense qu'un haïtien a une vraie difficulté qui vient dans le pays. Il était très fier de le pays. Maintenant, sous... Est-ce que fiat est-ce que ce n'est pas manifesté? Essentiellement, il y a une festivité, 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 c'est l'application pour nous montrer que nous sommes haïtiens. Fiat est-ce que ça, nous manifestons essentiellement la flotte de rapport. Est-ce qu'il y a une sensation que le combat a des prises de position concrètes, sérieuses, par rapport à ce qui se passe en Haïti? Je ne sais pas... Chaque monde manifeste un attachement à Haïti de façon. Je ne sais pas si ça seulement parce que si Haïti vit aujourd'hui, c'est parce que chaque année que nous recevons de Haïtiens qui vivent de l'euro, 3 milliards de dollars qui sont souvent de transfert. Je ne sais pas si c'est ce qui est normal. Pas nécessairement. En termes d'investissement, de projets, d'éducation, d'estimer que la diaspora, l'essentiel de Patoa, est-ce que ça implique? l'expérience, 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 c'est que, l'expérience dans tout pays, est-ce que, les haïtiens ne sont pas comme si ils ont une prise de responsabilité naturelle vis-à-vis de les familles. Je pense que j'ai l'impression que les gens qui analysent, nous aïtien qu'un diaspora qui a voué pour les familles qui sont en Haïti, mais assez souvent nous ne comptons pas de la quantité de paysans qui ont été en Saint-Domingue, qui ont été en Mahami, qui ont été en partout. Il y a un mouvement de transfert de Haïti vers la diaspora également. C'est assez important, mais nous ne pouvons pas évaluer les chiffres. Alors, ce que nous allons parler, c'est qu'en fait, nous allons parler de flux financier et économique, il faut regarder la finalité. En général, le transfert de Haïtiens aux États-Unis, au Canada, à l'extérieur, c'est des transferts qui ont été financés à la consommation. Ça veut dire que les 150-200 dollars sont en France, qui ont été en France, qui ont été en France, pour acheter un produit qui est souvent importé. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas seulement le finance. Le finance, il y a plusieurs autres pays. Le finance, c'est pas seulement le finance, c'est qu'il y a des personnes qui ont été en France. Le finance, c'est l'éducation. Et ça, c'est important. Parce que, l'éducation, c'est une équipe qui est important. C'est plus la richesse que nous avons été en France. Et c'est plus la contribution que la diaspora fait à Haïti. C'est plus la contribution que nous avons été en France. Donc, je pense que, il ne faut pas garder seulement le transfert qui a financé la consommation. Donc, ça veut dire que nous avons 100 dollars. Donc, 100 dollars que vous avez à Haïtiens, c'est pas pour suivre raison. Non, même 100 dollars, ça, il y a quitté Haïti tous en forme ou en autre parce que là, le pays, on fournit ceux qui vont en produits que les portés. C'est vrai, c'est vrai. Mais le raisonnement, c'est surtout que 100 dollars que vous avez à Haïtiens répondent à un tempérament que nous avons, même de manière naturelle, pour nous aider les familles et les proches. Naturellement. C'est-à-dire que nous voulons simplement montrer que nous avons l'impression que la région qui a sauté la diaspora sont prise de responsabilité, surtout familiale, ou bien prise de responsabilité vis-à-vis des proches, que nous avons beaucoup de gens qui ont fait la diaspora, mais que nous avons beaucoup de gens qui ont fait la diaspora vis-à-vis de tous les gens qui ont voulu dans la diaspora. Alors, je vais vous donner la raison. Mon cher Bambou, vous avez dit, c'est que c'est que la République dominicaine actuellement, en million, il y a des gens qui ont fait la condition moyenne, qui ont fait la République dominicaine, et qui ont fait travailler à Haïti, et qui ont fait quoi pour la République dominicaine? Bien, je dis, mais je suis désaccord avec nous, parce que il ne faut pas faire la chance de transfert de l'argent qui prèèèèè la Haïti, simplement que les gens ont une responsabilité parentale dans les gens qui ont fait la famille. Pour qui ça? Vous êtes capable de juger l'attachement des haïtiens qui ont fait la vie de Dieu, à Haïti, à traiter un paquet de bonnes choses. D'abord, les batailles de Jean-Jacques, pour que même, il y ait des gens qui fêtent à l'extérieur, pour qu'ils ne sont pas les Crioles. Et même si c'est Crioles, ils sont maloucs, sous deux, trois, quatre générations, ils ne sont pas les Crioles avec. Mais nous avons déjà perdu ça, oui, ça, c'est bien ça. Et il faut des gens, des haïtiens, des Américains, qui ne sont pas les Crioles. Ah, mon cher, mais il y a des gens qui ne sont pas les Crioles, c'est Crioles qui ne sont pas les Crioles. En tout cas, ça, c'est l'expérience. Deuxième, il y a un McDonald's, il y a un Kente qui a vou. Il y a un Dugapoua. Il y a un Dugapoua. Il y a un Dugapoua. Il y a un Dugapoua, il y a un Lalo, il y a un Gryoli, il y a un Gryoli, il y a un Yem, il y a un sale qu'on mange à Haïti, côté levé, côté levé. C'est-à-dire, il y a un attachement à la façon de manger, parce que ça, c'est une manifestation de la culture haïtienne. Les Lalo, il y a un balle, il y a un balle haïtienne. OK. Là, il y a trois autres temps, parce qu'il y a un Femme, il y a un conseil dans nous, il y a un Marat. Nous d'accord avec tout ça. Donc, tout ça, c'est des manifestations de l'amour que les haïtiennes ont gagné pour le pays. Tout ça, c'est des manifestations de l'attachement que les haïtiennes ont gagné avec 27 000 km2. Et manifestations de gourmènes pour le pays. C'est là où on entre dans le débat qui est intéressé en particulier. Parce qu'on aime même, c'est une bataille pour l'intégration de l'Assemblée en Haïti. Donc, je vais me estimer que vous ne pouvez pas penser à Haïti sous les 25-50 prochaines années. Si vous ne pouvez pas penser à travers compétence, capacité, ressources que vous ne pouvez pas penser à Haïti. Maintenant, qui gens, y a un Haïtien qui est capable de impliquer ou d'engager sur Haïti pour l'idée de Haïti changer ? Et que ce n'est pas seulement à travers un cobre la boue pour un famille pour un. Question petit note, on gade là. Mon, on pense effectivement que même en Haïti nous faire en Haïti, Jaspora nous répète l'on ici. Ça veut dire en Haïti nous divise, nous pas organise. Ou ta pense peut-être que non Jaspora, ou ta vèn des organisation qui federitètes yon, yon selle chapeau d'acadien institutionnel qui peut défendre la cause des Haïtiens aux États-Unis, au Canada, dans ce domaine. Dans chaque pays, ou ta vèn des organisation qui veut présenter les intérêts des Haïtiens. Mais nous pas organise, nous désorganise. Donc, on pense que yon a premier bagay pour Haïtiens faire pour yon aider Haïti, il faut d'abord yon organiser. Parce que l'on organise ou deux yon, ou parle d'une seule voie, ou dégaje ou une grande vision, ou pren tout monomété ou en bas ou même entité, ou yon a plus faus. Donc, on pense que son premier problème, son problème d'organisation. Deuxième problème qui yon a, c'est que très souvent, Zambi nous yon a un Jaspora, pas à venir ou pas à venir engagé un Haïti, ou pas au-delà qui видите. Yon a mené. Mme 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 mille conter combien Haïtiens dans Jaspora. K'après, yon a ten-feu, yon a venné, yon a ten-feu de bon travail. Yon, yon a mené participe. Yon a mené, démené mme 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 malaya kwonk. Tabo, yon a re-skんな, c'est que Haïti, si yon a un Govia pour le changer, yon a un autre type de dirigeant. Et dirigeant sa voyons, c'est que voté pour ne vous vois lingou, et on va devoir, en deux ans, en trois ans, en dix ans, en vingt ans. Première responsabilité à ici dans le diaspora, c'est la bataille pour que dans la prochaine élection vous vous êtes capable de voter. Et ça, je conclure tout ça, c'est que vous avez des droits que vous avez mais que vous ne pouvez pas revendiquer assez. Et si vous avez eu le vote, même Jean-Brézigné, il y a 100 pays qui permettent que les ressortisent de vous capable de voter, faites confiance à vous. Le jour que vous avez permis de voter, il y a une bonne possibilité pour vous influencer. Ça a fait un ID parce qu'il y a une possibilité pour être capable de voter des dirigeants qui sont capables pour ton changement. Mais si vous pensez que le diaspora est un dégouement pour $50, non? Vous pensez que ça? Vous pensez que c'est une combat pour vous mener. Nous-même, nous avons une position sur $50. Mais qui position est $50? $50, C'est un dégouement pour vous mener. C'est un dégouement pour vous mener. Normalement, là, les non-fonds qui n'en ministère des Finances et autorités qui peuvent diriger vont pouvoir discrétioner sur le fondsat. Ils peuvent faire comme ça. D'abord, tout le monde qui rentre dans le budget de l'État faut le fiscaliser. Il faut une loi qui peut reconnaître que les $50 sur le transfert qui rentrent et qui passent dans le budget de la République. C'est un dégouement pour vous mener. million de dollars ou plus moins pour payer intérêts sur la dette. Service de la 27-28 million de dollars qu'ils se préparent de l'État pour payer. Ils peuvent faire des 4, 500 million de dollars. Non, mais vous, vous devez décider que vous voulez investir dans un domaine dont vous estime que les priorités pour payer. Dans le moment, vous devez deux priorités pour payer. Security. Vous pensez que entre les créations de travail vous ne parle pas. J'ai oublié que les gens sont toutes les gangs, les gens sont tous les problèmes de criminalité, c'est parce que ce sont les jeunes gars, ce sont les jeunes femmes qui vont jouer l'autre opportunité que nous mettons sur nous pour faire ça que pas ça. Moi, même moi, je pense que nous avons deux options avec un fonds comme ça. Un point, si nous avons décidé que nous faisons ça, c'est un fonds qui peut financer l'éducation. Nous avons décidé que nous financer la construction de cinq grandes universités de référence à travers le pays. Il y a un centre de formation professionnelle et technique. Nous avons besoin de nous construire, nous avons besoin de nous faire une formation continue et nous avons besoin de nous assurer que nous nous moderniserons de temps en temps. Ça, alors, c'est une question qui est importante. Ça, c'est si on fait le choix que nous avons utilisé le $50 pour pouvoir favoriser l'éducation. Nous avons fait l'autre choix. Comme le problème, c'est le problème de la sécurité. Vous pouvez décider de mettre ça dans la sécurité. Vous avez dit qu'il y a ça. La maison d'Aïti, avec la police nationale, nous avons besoin de nous faire un traitement spécial en l'année d'avenir. Parce que, puis, pour ne pas occuper, il n'y a aucun cas de nous qui est en six mois, en un moment, nous devons résoudre le problème de la sécurité. Nous avons besoin de plusieurs années. Nous avons besoin de la police qui djambes. Nous avons besoin d'armes qui sont d'armes, qui ne sont d'armes qui ne sont d'armes. Nous avons besoin d'armes qui ne sont d'armes qui ne sont d'armes. Nous avons besoin de nous en aussi spécialisés qui ne sont pas trop de soldats, mais de tout failed Police��오MPR,... ...qui sont d'armes qui sont spécialisés sur l'anti-terrorisme, qui sont spécialisés sur l'anti-gang. et même bagaille pour qu'on police là. Cela ou il vient à dire que pour gagner, on police qu'on fonctionne. Pour gagner, y'on la même qu'on fonctionne. Pour gagner, ça n'est pas qu'on gagner. On conseille de sécurité qu'on définit un plan de sécurité pour payer. Parce que ça a besoin d'abord. Nous avons besoin de déterminer qui menace. Nous avons besoin de déterminer qui type de stratégie nous avons déployé pour nous faire face à menaces et sécuritaires. Pour cela, il faut bien que l'équipe qu'on pense à ça. Et nous-mêmes nous pensons que nous avons besoin de déterminer pour définir un plan de sécurité. Et plan de sécurité, ça, il faut définir qu'elles sont les moyens. Et qu'est-ce qui est-ce que nous avons besoin de nous combattre? Nous avons besoin de plus de policiers, les pays. Nous avons besoin de l'équipe, nous avons besoin de former, nous avons besoin de faire travailler. Le travail, c'est qui ça? Mettre de l'autre dans les zones. Parce que c'est un pays qui ne peut marcher dans un achat qu'on n'a pas de la vie. Par exemple, par la vol de l'autre, nous avons besoin de nous en bloqués. pas la sortie d'un sud pour descendre mon prince pour passer au tronc donc, bonjour, ça va vous faire Ok, et... Djeri et, nous glers, vous nous parlez, c'est sûr que malheureusement, trap fait Trap fait là J'ai exquisé mes simples, mais vous vous conseille de poser mes questions. Mais nous, on peut parler de ce qui t'as pas fait m'avoir parlé que vous risquez que c'est aussi important parce que, bon, ce point, ça était important donc, vous glers, nous glers-toi, là, moi, nous, nous mets aujourd'hui même quand il était très important pour réagir sur la cinquante ans et à mon avis qui pour moi même c'est le combat de l'adresse oui ça doit être le combat ça doit être le combat ok j'ai écrit plusieurs livres et je suis allé dans la baille là moi je suis interpellé mon plus fort livre écrit c'est que on dirait que chaque titre livre quelque part sont propositions par exemple si même si son proposition ou 4-6 proposition par exemple dit bon ça son livre qu'on écrit c'est en anglais m'a l'impression c'est my battle ok fois ici et living abroad ok donc ça est évident que combat moi ici qu'à vivre l'occurrence à combats et combats ces pratiques propositions besoins quotidien qu'elle y a pour nous attaque peut-être que société ou écrit l'avenir en face l'avenir et haïti à l'épreuve de la mondialisation du défaitisme de ses élites à son beau titre défaitisme de ses élites oui et sortent en bala eh bien malheureusement n'aïti me remarque c'est comme d'un jour et paquet par raison pour ça non mais nous contre tendance pour décourager et toi facile la vie a son lutte lié puis bon et gon poufèbre chinois que moi m'empile que m toujou patajé avec jean yo qui yo men devant l'adversité yo konfebli tout l'adversité yo tombe sept fois sur relevé 8 telle est la loi de la vie a dit la vie a mandé pou tombe la vie a mandé pou jouen échec pou jouen problème pou jouen contrainte pou jouen obstacle mais la vie a mandé pou kampe king la vie a mandé pou bataille et la vie a en l'avion l'avion l'éternel combat des poules les vies ou à bataille ok et wab gédé ou à bien débat mais son éternel combat jusqu'à ce que oui donc 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 vu qu'il pense mais essentiellement d'embûches de combat c'est normal d'être défaitiste de sa condition pas vraiment parce que me penser que au contraire plus des obstacles plus licencié on défie ou pi enri levé embassé que c'est le cas d'aïti puisque jodi ala on kapab zonba ki kaito nou c'est que jodi ala peut-être que gen pi gen plus défi kapten nou donc savait dit ke fon kapi motivé nan essayé rebati remanbri reconstrui paye d'aïti le pari de djeri tardu et qui n'entraie lucide de la mondialisation soumise à la logique de l'intérêt national assurera le progrès pour tous les haïtiens paris difficile quand nous n'en sommes pas tous convaincus bon ça c'est l'avenir façon livre comme décrit en 2005 c'est-à-dire aujourd'hui agon réalité géopolitique qui diférent même parce que sa kèkria la li li clè c'est-à-dire quelque soit réalité géopolitique la li toa facile pou nou di que c'est blanc qui fait ceci c'est l'étranger qui fait cela fond gade d'abord responsabilité pa nou blan toujou essé defenete repalme d'abord moun ki gen responsabilité jiria iti yo se yo pou gen responsabilité pou defenete rebeya d'abord ok donc mwen toujou essaye montré ke kelle ke soa réalité politik international kelle ke soa et situation mwen pense ke responsabilité pou devlopi haïti se d'abord les haïtiens a dit remè haïti doujou pense ke li de haïtiens ou souvent defoie notamana la politik et pis souvent la politik yo manke remè haïti épi gendefoa tou yo manke gen persoanalité nan diskushyon nan négociations qui a pu faire sous scène internationale avec des étrangers ok ce qui ce qui m'interpelle dans tes écrits et dans le titre de tes livres c'est que les membres n'ont pas parlé ou sont optimistes ou sont optimistes qui mettent en évidence nécessité pour que nous toujours en position de combat de ressortir que la vie c'est un combat ou combat continue c'est ça la vie et puis et ou pratiquement trouver que attitude défaitiste là c'est pas la bonne attitude mais tout en reconnaissant que parfois c'est non c'est réaliste ok donc et l'or et qu'on livre qui investir et s'investir en haïti est un acte de foi c'est fort c'est fort mais c'est la vérité et on chère livre sa son livre qui m'écrit donc c'est un coup d'un monde pour investir en haïti son son bas est très idéaliste non non md écrit livre sa en 2014 alors va racontou bague par exemple le monde qui connaît et son livre qui m'écrit comme expériences qui m'écrit comme entreprenants qui difficulté que j'envoie dans différents projets que m'écrit et titre livre là au départ c'était investir en haïti un acte de foi et puis m'écrit professeur Claude Moïse comme vous voyez manuscrit livre là-bas et pour m'écrit ce livre là-bas m'écrit ce livre là-bas m'écrit ce livre là très bien c'est ce qui m'écrit ce livre là très bien je vous dis parce que sa mou reconnaît comme valeur la carouse et pas qu'on investit dans pays ou pas ce que tu en piènes qui investit dans pays ou pour faire l'ajent mais souvent l'ajent sa qui sa refè et ou prend le gal jouy dans le pays je dis ça mou remènes la carouse ou investit tète ou dans pays ou en pot qu'on en politique non m'écrit dans chambre de commerce m'écrit déjà avec lui m'acrit conférence toute la journée pour jeunes de engagement social de entreprise socialement responsable mt tre mda capable du implique nan vie katie kote mou etéa nan vie commune kote mou etéa c'est pas pointe que le mal comme député pétionville et bon mwen élu député pétionville avec un score historique c'est-à-dire que c'est moi même ki nan éleksion 2015 yon fait plus voix et et pou ki sa c'est pas koul choul kuit c'est pas et de moi avant éleksion ke moun pétionville koun ki eskemiye sa ve di ke mwen genyen 10 15 ans nan communauté a menpliqué s'investir en haïti et un acte de foi parce que le pas facile parce que l'on investit tète ou en haïti notamou nan politik wabwenn nek krashe sou wabwenn nek vore la boussou wabwenn nek bay mantisou wabwenn nek esseyin tetrou même fizikman parce que la politik aujourd'hui en haïti se fait dans la boue et dans le sang donc l'on moun desi de investit tète ou en haïti notamou à travers la politik fom djou ke jibomba ki fasile sonda ki ta mérite plus respect de plus moun nattrèmou c'est respect ki pa ge ou ge de bon explikation a sa kan ben Alors, j'ai une très bonne explication à ça parce que j'écris un livre dans l'enfer du Parlement et qui samedi dans l'enfer, c'est que l'expérience de l'enfer du Parlement n'est pas qualifié d'aucun d'autres gens qui n'ont pas saisié en effet. Ça veut dire que j'ai un truc qui fait mettre la classe politique tout au nu et qui fait me comprendre pour que les Haitiens perdent confiance dans la classe politique. C'est parce que malheureusement, en Haïti, j'ai fait politique pas parce que Jean-Prézident Manigade, le sens du bien public. Il y a fait politique parce que c'est Chine qui pique, coûte, mais il y a un problème qui n'est pas pour toi. Donc, ça, c'est un problème de la société qui a été capable de faire. Donc, sur le sujet de la politique, on n'a pas parlé en pilou, mais je m'oblige à m'interrompre. Le sujet de la politique, c'est un petit genre mondial, ce n'est pas seulement en Haïti. Je suis capable de dire, les dernières décennies, en 2010, vous sentz que c'est à travers le monde quand même, au Nicaragua, au Brésil. Oui, son phénomène, son phénomène, son phénomène qui... Des acteurs de cinéma présidents, des fouleurs présidents. Oui, son phénomène, oui, parce qu'en fait... Et puis, en Haïti, cette phrase magique quand même, bon, l'APC avec un vagabond. Est-ce que c'était le beau choix ? Tout ça, tu es traduit au sujet de la politique ou bien du politicien traditionnel, si je suis capable de dire ça ? Absolument, gaine yon, gaine yon... Alors, là, vous faites référence à l'élection 2011, au côté que c'est Matéri qui devine président. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'explication. L'explication, c'est que, quand vous m'avez dit, la classe politique a échoué, et pour un vagabond... Un vagabond, c'est qu'on ne peut pas voir ça. Exactement. Alors, c'est pour ça que vous trouvez à la tête de l'État avec le conseil du monde qui n'a pas gagné compétence, ni expérience, ni capacité. Vous pouvez vous donner de volonté pour changer de l'État, mais vous pouvez gagner de capacité ni compétence à faire. Vous avez entendu ce que vous avez de collaborer à la tête de l'État ? Écoum, moi même, depuis, moi même, j'ai eu un peu de Pascal et de Dialogue. Depuis que moi, j'ai gagné l'âge de participer à ça, j'ai gagné des initiatives citoyennes, moi toujours faire avec plaisir. j'ai toujours collaboré avec c'est-à-dire que j'ai toujours une bonne disposition pour m'aider tout premier ministre tout président qui est passé en Haïti j'ai fait avec Michel Pieloui j'ai fait avec Jacques-Edouard Alexis j'ai fait avec Enèque Jean-Charles j'ai fait avec Jean-Marc Zwell-Riv j'ai fait avec tout premier ministre c'est des mouns qui a un moment ou a un autre capable de me solliciter m'a capable de dire on conseille, on avis et m'a toujours fait avec un peu l'emprisme parce que m'a pensé que ce n'est pas fonction que c'est Jean-Beth Aristide, que c'est Michel Maté que c'est Jovenel Moïse si yo gong bagay yo pensé que yo ta remè m'a pas avi m'souli m'a toujours disposé disponible pour m'baye maintenant m'a fait un choix pour m'a pas j'aimerais rentrer dans aucun pouvoir politique pour qui ça parce que m'a dit ça au début d'émission m'a dit que le livre m'a pas divisé en deux chapitres et m'a pas de j'en m'a retrouvé m'a travers pifo pour voir politique qui te dirige à Haiti après 1986 donc m'a paré pour que ça m'a dit que m'a implikation active soit comme ministre soit comme directeur général soit comme secrétaire d'État soit comme constitueur soit comme ambassadeur soit comme chargé de mission soit comme voie spécial non et m'a toujours connu que m'a pris entré dans politique le que m'a paré pour me brigou un mandat d'abord comme député à l'intérieur de la plateforme électorale à côté m'a retrouvé m'la donne et à partir de ça m'a pas construit une autorité en fonction de un mandat populaire que yo te m'a mou c'est pour ça que m'a pas choisi une fonction nominative de choisir une fonction élective et m'a pas regrette ça parce que l'on a l'élection puis pour Saint-Louis et kogo mandat populaire m'a chèche son l'autre bagaye d'ailleurs ou senti que ou genyen ou responsabilité par rapport à l'ensemble de vous qui font confiance si pour nous on besoin de trailler confiance nous n'avons pas un problème pour ça ou sous son pour Yanis c'est pas un problème mais un général l'être humain l'oeil ou investit l'oeil yon confiance son bas que l'apprécie et l'oeil ta remède à la haute de confiance mais rapidement tant que député ou capable de dire il n'y a pas de trailler confiance mon yon mon cher mon n'est capable de dire sans risque de me tromper que tout ça m'a dit que tu as fait un des chambres députés m'a fait d'ailleurs mes cris ou ça est-ce que tu as l'impression qu'au niveau de la population de la ville est-ce qu'il est satisfait ou bien qu'il est reconnaître que on fait des promesses qu'on plateforme numérique open group qui te classe comme meilleur député dans 50e avec un sondage qui est disponible sous ce site si ma fie à commenter qui te vote dans un sondage m'a pensé que moins moins mais ce n'est pas ça qui est important avant député avant député m'écrit m'écri m'livre m'ercrét quand il y a pour quoi député pour quoi faire m'aw fon campagne à tes plat nan toute la coub nan toute peristil nan toute ghetto nan toute l'arriv nan toute l'église nan toute l'école m'a le parlé par à peu pour m'a dit on vote à mon député mais pour parler seulement m'a dit 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 tout ça d'abord rapidement rapidement même si ça pour mon minutie l'analyse loi pour moderniser police nationale je dis à s'il voit ça a été adopté peut-être que police n'ont à l'année meilleure condition parce que le besoin d'encadrement légal parce que loi police qui n'ont rien à jour dira c'est en 1994 qui dépendent loi sur la nationalité aïtienne pas quoi qu'un décatégorie d'aïtien parce que constitution prévoit que aussi aïtien ou bonsoir aïtien d'origine et raïtien d'origine c'est être né de père ou de mère aïtien qui eux-mêmes étaient né de père ou de mère aïtien qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité non depuis mon moment par rapport aïtien aïtion et nous même son proposition qu'il ne fait troisièmement très important la loi sur le crédit bail malheureusement n'aïtien pa gine moyenne pour j'ai un garçon avec j'ai un plan de business sitout sous 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 la classe moyenne n'a pas de développer un pays sans pas permettre y'a un moyen financier pour y'a financier un projet petit grand moyenne quelque chose à l'aider ça c'est un débat qui est extrêmement important ou mettez sous pied la bourse de l'amitié aïtien france chaque année nous gène 20 à 25 aïtien qui à travers cette bourse elle fait des grandes études de des grandes universités françaises et qui tourne en haïti vin aider ou construit pays a nous capable de parler tout dont baga qui qui est bien en pile en pile à coeur c'est une bataille que j'ai fait pour la constitution et réforme de la constitution mais est-ce qu'on a chou que boursier ça yon c'est pas de moune qui vienne bourse la copinage la proximité non et parce que justement c'est pas d'accompagnement mme mme mpaka imposer mme mpaka imposer mme mpaka c'est l'enlancé bourse la même des fois ça t'est bon problème avec quelques parlementaires tout n'est que besoin de mounia à l'étudier mdi bien messieurs ça a un jury et son jury qui pourra déterminer parce que c'est sous base compétence s'akademi ok que nous balbaye boussion ok donc automatiquement mpaka et favoriser pipo ou bien l'autre parce que faut nous respecter les jouets ok ok donc donc en fait et encore il y en a des derniers combats et peut-être le plus important que nous mener en dapalement c'est la bataille pour l'amendement de la constitution ça veut ça veut dit qui ça ça veut dit que nous gagne on travail que nous fait pendant deux ans pour nous proposer païa on sait de l'amendement de la constitution qui pouvaient païa puis bien marcher en allait rapidement la une dernière bataille pour la constitution stabilité sécurité et intégration de la diaspora comme une l'apport essentiel et sa étit dernier livre et qui position se consiste constitution 1987 là j'ai un pire mondia bon président je viens de l'entendir la pile c'est si constitution ça a pas changé n'ont pas bien marien n'ont pas bien dix n'ont pas bien une date ou même ou pour une réforme de la constitution ou pour l'autre constitution moi je pense que j'ai deux courants de penser ok j'ai des moun qui estime que constitution par contre aucun problème c'est dirigeant nous les politiciens nous qui mettent d'âme qui va appeler appliquer de côté ils ont peut-être raison depuis 86 constitution ça pas j'ai appliqué donc en toute bonne foi il faut qu'on va dire que nous ne savons pas qui est valide parce que c'est la constitution qui fait que jusqu'à présent ou pas gagner un conseil électoral permanent c'est pas la constitution pas bon qui fait que jusqu'à présent ou pas gagner un conseil constitutionnel tout ça c'est des entités que constitution vous voulez voir qui qui part j'en monte donc c'est mes dames dirigeant nous qui fait nous bah j'en fais mais on l'autre courant de penser qui estime que constitution ça constitution ça m'en don pas semen la donne il m'en don koute wd 40 on a l'air rapidement j'en va pas c'est une donne m'en même m'en pense que s'il est vrai que nous pas de gens bien de dirigeant qui te respecte constitution et que si eux te respecte le barot a machin pi bien il est aussi vrai que constitution ça il y a une bonne lacune il y a une bonne feblesse feblesse il y a une bonne carence il y a une bonne problème fonds je ne suis pas pensé que nous besoin de nouvelles constitutions mais nous besoin ça veut dire que nous avons une somme de dispositions pour nous changer pas plus que 4 ou 5 grands thèmes pour nous assurer que constitution nous m'en connaît avec réalité j'ai dit qu'il y a un défi de nous demain et ce livre ça que m'écria c'est parler m'en parler de quelques aspects dans sa m'estime qui est fondamental pour nous changer dans la constitution de telle sorte que pi devant nous sommes capables de diriger le PIA pi bien justement dans le sens de la stabilité, de la sécurité et de l'intégration de la diaspora qui m'en pense que c'est trois éléments extrêmement importants pour l'Haïti de demain ok, une dernière bataille pour la constitution de Djeri Tardieu un livre là, on a suggéré nous l'île, moi personnellement moi l'île peut-être à deux ou trois reprises ce bâle c'est au fond les lampes pour comprendre une blague comme ça et je trouve qu'effectivement il y a de propositions je trouve qu'il paraît assez réaliste surtout et adapté sur le moment que nous vivons aujourd'hui donc je recommande nos livres là je pense qu'on fait débat, ça n'a pas connu de qui ça peut aller après moi même, après moi même, je reconnais ton autre monde oui, je reconnais ton autre monde ok, et puis Djeri d'apprivé sous ça, ça a son magazine pluriel et son magazine américain non, c'est pas vrai? non, à ici et au Poudim je vais aller zoom là ok, magazine pluriel j'ai l'impression que c'est celle émission fait toute recherche à vous ok, donc là nous sommes touristes, Haïti, news et puis nous sommes visionnaires Djeri Tadieu et deux teams qui campaient derrière Royal Oasis Hotel ça qui est intéressé m'a le titre de ça c'est tourisme on a parlé de Haïti jusqu'à avant 86 ou bien 80 peut-être pour être plus précis 70, j'ai l'impression que jusqu'à 73-74 Haïti était deuxième destination touristique après Cuba Haïti, Cuba et Porto Rico Haïti, Cuba et Porto Rico c'était trois destinations touristiques qui étaient plus importants dans les années 40 et 50 40 et 50, c'est sûr et même jusqu'au, dans les années 70 et 80 Haïti était mon destination touristique important très important qui parle fait que nous accueillons quand même de grands événements c'est encore le bicentenaire de l'indépendance sous, sous, et de la ville de Port-au-Prince alors et sous, c'est sous estimé quoi ? Président estimé sous président estimé Dumas est estimé qui était le plus grand président que Haïti des gens me connaît puisque son président était visionnaire et à l'époque, il était compréhé avant tout le monde parce que c'est pas bien, nous sommes en 1945 parce que Dumas est estimé, c'est 46 et 45 deuxième guerre mondiale fini enfin, nous sommes, pour qu'on fini le monsieur pour le fait, Bicent Nèque, on va parler de l'IA c'est la promotion du tourisme et pour le fait que Haïti rentre dans la carte touristique régionale blan européen, c'est la guerre à paix voilà un Haïtien qui n'aura la vision de paix et de progrès à partir du tourisme et ça n'a pas changé aujourd'hui bon, m'a bien compté, on montre il y a quelques jours m'a battu à Haïtien 2012, desembre 2012 c'est l'époque où on a lancé Oasis et on a mis la vision de la tourisme en Haïti et en fait, son vision est pragmatique et réel et Haïti, c'est plus un bel pays qui est un pays justement et ça n'a pas dit comme Diolène donc, la tourisme de façon très naturelle, c'est un secteur qui pourrait nous développer économiquement donc, il faut nous mettre stabilité, sécurité, encadrement pour gagner plus l'investissement pour faire dans le tourisme en Haïti parce que, il y a un avantage ou même qui fait un cas sur ça il semblerait que un moment de la durée que nous devons peut-être ou moins 20% la donne qui te chita sur le tourisme en Haïti certainement, il y a beaucoup plus et là, il y a beaucoup plus pour qu'il y a devant pour qu'il y a ça ? c'est parce que, nous avons un avantage dans le tourisme c'est pas seulement parce que le pays a nous y a une belle plage et une belle monde et une belle histoire mange nous, culte nous, couleur nous pète nous, artiste nous c'est aussi parce que nous avons un diaspora qui sont clientèle captive c'est-à-dire que nous n'avons pas trop besoin de vous pour qu'on soit en Suède en Italie ou en Canada pour qu'on descend pour passer vacances Haïti parce qu'on est là il y a besoin de sécurité et de stabilité il y a descend donc, la clientèle la la a tend au côté, j'aux dia il y a des genoux là tel à demander qui l'est Haïti à la sécurité pour lui-même il y a descend la cali 2012, vous faites Oasis et pour le présent moment on a dit c'est un projet comme si tout le monde était très enthousiaste et très confiant et quelques années plus tard est-ce que vous avez dit que la montagne a couché d'une souris ? non, parce que peut-être dans la vie je suis fier de lui il y a eu parce que j'ai pensé qu'il y a la joint et qu'il y a un petit bagage il n'y a pas d'abord c'est la bibliothèque Michel Tardieu de Petionville c'est la bibliothèque qui peut être l'hypothèque qui peut être que j'ai une expérience de Petionville qui est en 36 où il faut bien il n'y a pas normal que la commune de Petionville est une bibliothèque moderne qui est achalandée ? pardon ? c'est la bibliothèque qui est achalandée ? qui est achalandée qui est une bibliothèque qui est une cour 24 heures sur 24 qui est une connexion internet qui est un espace qui est un espace qui est un espace qui est un espace pour des conférences même gens en présentiel tout toujours y a un ensemble de débats de conférences de tableaux de cause il y a tout ça qui fait une vie une bibliothèque et d'ailleurs je pense que nous dérapé un programme qui est assez intéressant parce que tous les derniers vendredis du mois nous avons une grosse conférences et dernière c'était justement sur les réseaux sociaux avantages et inconvénients et ça fait plaisir pour que des centaines et des centaines de jeunes débatquaient dans ce type de conférences parce qu'ils ont besoin qu'ils ont soif d'apprendre en Haïti et ça a son soif nous-mêmes pour nous répondre pour nous répondre à l'idée donc ça c'est une barrière qui est plus fière de lui et deuxièmement naturellement ces projets pour qui ça c'est parce que en fait ils sont visions d'avenir et autant parler donc actes de foi ils sont actes de foi maintenant le problème même dans l'industrie hôtelier c'est que même j'en paye à virer d'oubaye en pile jeune qui a pu se jeter ou dans bâye d'en ou d'en ou d'en ou d'en ou d'en ou d'en à pied nan machin par l'an mè c'est même j'en que pays à virer d'oubaye tout moun qui te fait de gros investissement dans l'hôtelier parce que l'oubade après la crise de la COVID qui s'en refrape pour toute l'industrie hôtelier à travers le monde, j'ai regardé, il y a un chaos politique, des zones pratiques qui ont fait que les touristes n'ont pas descendu en Haïti, le diaspora n'ont pas descendu en Haïti, le résultat, c'est qu'il y a un peu d'hôtel pour trouver des difficultés qui ont fait. D'ailleurs, si nous voulons sérieusement avec le pays, nous devons comprendre que la première priorité du pays d'Haïti, c'est de restaurer la sécurité. Parce que c'est la sécurité qui va faire la stabilité, et c'est la stabilité qui va faire la restauration de l'autorité de l'État, et c'est ça qui va permettre que les industries, notamment les industries hôteliers, de continuer à fonctionner. Et c'est ça qui va permettre que les touristes rentrent, c'est ça qui va permettre que les devises rentrent, parce que les touristes sont en secteur d'exportation. Si on se dit que les autres bords, c'est comme si nous exportons. Nous avons besoin de pousser des industries qui permettent de rentrer des devises, parce que si nous avons rentré des devises, il faut qu'il y a un moyen pour que la monnaie nationale soit force. Et ça qui va permettre de faire une stabilité, et ça qui va permettre d'assurer que nous avons ensemble d'emplois, de job qui crée, dans l'économie, parce qu'on y a un investissement hôtelier, qui ça le gêne à donner? Pas blé, et tout risque rentré, tout risque rentré, il faut le manger. Manger ça à côté le sauté, c'est-à-dire les paysans nous yon, kap ki le tivé tomate, pom d'été, ou bergine, qui achalandé hôtel. C'est péché nous yon, kap ki le tivé hôtel qui achalandé hôtel là. Comme ensemble de moun qui pou faire hôtel là, vivre, y a des employés, dans le fondesse, dans le conseil, dans le banquier. Donc en fait, les gênes sont un secteur qui est transversal et qui permet de créer un peu l'emploi dans plusieurs secteurs qui sont dans les sociétés. C'est pour ça que les touristes sont un secteur qui va leur ajouter important pour l'économie nationale. Mais pour le présent, nous perdons du tourist. Jusqu'à présent, nous perdons du tourist. Gênes un peu l'hôtel que nous perdons, et puis nous continuons de perdre toujours. C'est toutefois que nous permettons d'être en place, et puis que les paysans reprennent le rallye. Mais Oasi, c'est toujours. Oh, mais vraiment mon chère. Nous voulons faire faillite. Non. Jusqu'à dit, dans le blanché, heureusement, mon chère a frappé le bois, malgré les difficultés, il y a un peu les fonds qu'il y a fait. Mais naturellement, ce qui est extrêmement important, c'est que tout investissement hôteli aujourd'hui en Haïti, que ce n'est pas au prince, dans le capital là, surtout, c'est le capital là difficile. Et il n'y a pas un gain facile de la cabine. Par exemple, au cap, c'est différent. Au cap, il y a des hôtels qui a très, très bien fonctionné pour que ça, parce que les touristes sont rentrés. Donc, le plus tôt que possible, nous t'as souhaité que le problème de sécurité n'est pas résoudre, il y a plusieurs secteurs économiques en difficulté. On va mettre le secteur hôtelier en difficulté, mais on va mettre tout l'autre secteur en difficulté. Tout le secteur construction, le secteur bâtiment, toute qualité du secteur. Le secteur financier, le secteur commercial, quel que soit le secteur, pour autant que par sécurité, par stabilité, mais Haïti, c'est déperi, il a continué déperi. OK, rapidement, et j'ai eu quelques noms. Et puis, je vais résumer, si on pense de vous, par une phrase ou deux mots. OK? Donc... Jean-Bertrand Aristide, Je suis capable de dire, déterminer. Ok. Aïe a l'air? Épreuve ici. Ok. Vous avez dit catastrophique. Bilan deux ans. Bilan deux ans, Aïe a l'air. Je ne suis pas même besoin de dire tout le monde. Oui, c'est un bilan qui est catastrophique, désastreux, terrible, pas bon. Parce que en deux ans, malheureusement, le pays a toujours une insécurité. Malheureusement, beaucoup de dispositions qui peuvent avoir une politique qui peut même envisager que nous devons aller dans des élections. Et puis, nous pourrons même commencer à entamer. En yen qui montre nous que nous avons une révision constitutionnelle. Nous pourrons avoir une devant nous qui montre nous que nous avons un conseil électoral impartial. qui ne peut pas faire une élection, puis qui est collé. Et nous pourrons avoir un lien qui permet de nous penser que nous avons une loi électorale bien bâtie. Et une loi électorale qui peut permettre que les compatriotes nous en diaspora soient capables de voter dans les prochaines élections. Donc, nous ne sommes pas là. Donc, nous sommes un bilan désassoué, effectivement. Ok. Et pourquoi tu dis que c'est imprévisible? Qui est... Deux, il y a l'air. Ou dit imprévisible? Imprévisible parce que moi-même, je dis... On a de rapidement faire des autres, là-bas, de vos questions. Non, non, non. Un bel mois d'électorale? Je vous dis, là, si je suis le premier ministre du pays d'Aïté, je suis le premier ministre de la télévision tous les jours, je suis le premier ministre, moi-même. Je suis le premier ministre sur moi et je vais expliquer aux peuples et à la population qui ça nous fait dans le combat de la sécurité. Ok. Qui avance les policiers nationales à faire en libérer les routes nationales à bloquer. Ok. Maintenant, je suis le premier ministre de la télévision pour moi de la télévision d'un bon côté qui ne va bien résoudre les problèmes de ça. Parce que c'est un problème fondamental de la pays en tant que électorale. donc c'est là et comme nous j'en ai à l'autre côté ça me dit que c'est imprévisible et je suis capable de dire tout, souvent j'ai des conversations avec lui et il y a des fois il dit que c'est français avec deux bagailles et comme il n'y a pas fait, j'ai dit que c'est imprévisible qui mène en a mis geos, comment essayez-nous? j'en ai mis, tu vais m'en prendre un petit peu oui mais comment c'est là ? oui mais nous sommes des artistes haïtienique, Carina, Wenji Bakki,agles tv outdated pour moi nous avons eu un genre de rap. honestly non plus outra c'est comme celui-ci comme car on a l'incornellate on a même eu un petit tabou comme boum et puis nous sommes à peu près de la même génération qui on a levé dans dpi dans Scorpio dans Express non, nous sommes morts même toute musique ça fait beaucoup de travail qui a beaucoup de travail et il y a beaucoup de choses, de New Look, Glass m'appréciant, de plus est-ce qu'il y a une musique semaine là que vous avez ? bon, elle a fait beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a pas de musique sur l'album C'est bon, ça m'a dit même parce que les lyriques ont apporté, ils viennent avec un bagaille différent et un bagaille qui revient sur nous. Et même les gens dans la politique, ils n'ont pas de discours qui revient sur la population et ils n'ont pas confiance. Et on sentit que la musique revient sur nous parce qu'ils regardent. Et puis moi, j'étais très intéressé pour moi qui sa Jessica, parce que j'avais une belle promotion pour nous. Nous avons Mickael Brun, nous avons DJ Peri. Nous sommes vraiment très ouvertes à la musique et nous avons tous les styles de musique. Surtout de la musique qui rappelle que nous sommes capables d'enfermer. C'est pour ça que nous sommes toujours très proches à la compa traditionnelle. Ok, compa traditionnelle. Est-ce que vous avez trois musiques compa traditionnelles que vous voulez dire ? Rapidement, DJ. Bon, écoute. Vous parlez de Tabo Combo ? Tabo Combo. Nous sommes dans New York City. Ok. Nous sommes des classiques qui sont classiques. Nous avons des musiques. Vous y en avez un ou des balles ? Tous les musiques qui ne sont pas des balles. Nous sommes des musiques qui ne sont pas des musiques. Donc, nous sommes des musiques qui ne sont pas des balles ? pour que Haïti est capable d'échanger. Je pense que c'est sous l'aspect. C'est sous son focalisme. Dernière question. Jerry, où est-ce qu'il y a l'ambition pour le président d'Haïti? Ou n'a pas l'ambition. Moi, chaque émission, c'est la même question. Normal. Mais je ne sais pas. Écoutez, il n'y a pas d'élection. Donc, je ne sais pas d'élection. Je ne sais pas d'élection pour que mon candidat. Ok, si il y a l'élection, la forme qu'il y a là, est-ce qu'il y a un candidat à la présidente? Je ne sais pas d'élection et pour me dire ce que je fais dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois dans la politique de Haïti. C'est parce que son situation a changé au jour le jour. Et c'est parce que son réalité qui malheureusement fait que nous ne savons pas d'élection. Ça, je ne sais pas d'élection. Même si un jour où je ne sais pas de mourir, m'on connaît que m'ap toujours continue bataille pour Haïti. M'on monte avec un pèles ami un nouveau parti politique qui gêne en avant qui gêne ambition pour la participe dans l'élection à tout l'élection possible, les conditions réunis. M'on pas connaît à qui niveau que m'on capable de candidat dans l'élection. M'on met dessus que m'on a fait tout ça m'a capable pour que parti à tout le niveau. M'on a capable de jouer des mouns qui gêne compétence, qui remènes Haïti, qui gêne capacité, qui kôte au pralé, à kôte au rivé, que c'est comme magistrat, comme président, comme député, comme sénateur, comme délégué, pour le défendre. Ok, Jerry, la deux minutes et ou mesaj pour la jeunesse haïtienne et ou mesaj pour diaspora, la deux minutes. Bon, mesaj pour la jeunesse haïtienne, la son mesaj d'espoir. M'on voyager dans tout le pays à travers la conférence que m'on fait, à travers la vente scientifique que m'on fait. Et m'on sentit une jeunesse qui n'a pas perdu espoir, mais qui a besoin d'encadrer. Ça m'a dit, qui a besoin d'espoir, qui a besoin d'espoir, qui a besoin d'espoir, qui a besoin d'espoir. Ok. Et puis, qui a besoin d'espoir, qui a besoin d'espoir, et ça peut permettre d'espoir dans la vie. Ok. D'espoir. Alors, d'espoir, m'on dit que l'avenir d'Haïti dépend de capacité pour impliquer, pour engager dans l'outil dans la bataille pour changer Haïti. Ça passe, notamment, à travers la bataille d'oueméné, pour exiger que dans la prochaine élection, vous êtes capables de voter. C'est avec bulletin de vote que vous pouvez laisser la classe politique haïtienne en repos. C'est à travers bulletin de vote que vous pouvez montrer, vous pouvez prouver que même si vous vivez en dehors d'Haïti, Haïti toujours est dans le cœur. Donc, même si c'est dans le combat, je pense que Diaspora a été impliqué. Et à partir de ce combat, vous êtes tous les autres. Puisque à partir du moment que vous êtes les dirigeants responsables que vous êtes capables de voter, très certainement, vous allez voir le combat tant qu'on a donné 50 ans avec piloture qui parle. Vous m'avez venu de façon très naturelle. OK. Je vous remercie. Merci d'être très content de recevoir vous. Je vous souhaite que tout le monde qui a gardé l'émission et qui a sauté avec une petite lumière en plus sous deux barres qui était rété Sompouyo. Son émission qui est adressée à Haïti et qui m'était souvelée en évidence sur ces deux problèmes qui a traversé nous en tant que pays, en tant que nation, en tant que société. Ma première, c'est toute équipe de luxe là qui était géré et ce passe-là. Et maintenant, la belle Salon Sarah. La première, c'est Abdias de façon toute particulière. Et puis, la première, c'est Oumem qui t'a choisi. Gardez tes émissions Sarah. On se retrouve bientôt pour la prochaine sortie de 2-3 mois à Pipo. C'était Pipo Saint-Louis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Haïti chez vous. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada